Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopolitique. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique essentielle pour la bonne compréhension de la géopolitique, à savoir la question des alliances, des traités et de leur logique de fonctionnement en géopolitique. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Fabrice, pourriez-vous nous expliquer les objectifs que nous poursuivrons à travers cette thématique et en quoi les logiques inhérentes aux alliances et aux traités sont-elles fondamentales pour comprendre la géopolitique ? Alors, cette thématique est essentielle en géopolitique parce qu'en réalité, les logiques d'alliances, de traités et leur fonctionnement, c'est un des axes majeurs de la géopolitique et c'est d'autant plus important, me semble-t-il, à expliquer aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'erreurs ou de contresens qui sont faites, malgré le fait que d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, il y a une grande exposition dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Alors, il y a trois objectifs essentiels de ce point de vue-là et le premier, justement, consiste à essayer de savoir quel est le principe principal sur lequel se constituent les alliances et les traités et on verra que c'est plutôt le principe de la communauté d'intérêt que les principes de communauté de sensibilité. C'est ce qui explique dans un deuxième temps qu'en réalité, on va se rendre compte qu'on a affaire à des alliances et des traités qui sont nécessairement fragiles, puisque si les intérêts évoluent, on a des communautés d'intérêts qui vont se dissoudre. Et enfin, c'est ce qui permettra d'expliquer que, historiquement, il est assez difficile de savoir si le fait qu'il y ait une multiplication de traités d'alliances est plutôt contributeur de paix ou plutôt contributeur de conflits. Les logiques relatives aux alliances et aux traités paraissent de moins en moins comprises par l'opinion publique, alors qu'elles sont largement relayées par les médias à travers les crises, les conflits, les guerres. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, c'est vrai que ça, c'est un vrai paradoxe. Ce qu'on peut souligner, d'ailleurs, pour renforcer un petit peu nos propos précédents, c'est que des traités et des alliances dépendent essentiellement des guerres ou des paix. Donc c'est vraiment un axe majeur en géopolitique. Et c'est vrai qu'en réalité, me semble-t-il, il y a un contresens majeur qui est fait et qui est relatif au fait qu'on base plutôt, dans l'opinion publique, spontanément les traités sur des questions qui sont liées soit à la morale, soit au principe, alors qu'en fait, on a affaire à des acteurs qui sont liés par leurs intérêts premiers. N'y a-t-il pas un contresens majeur qui serait fait sur la motivation essentielle qui conduit les alliances et les traités à se faire, comme à se défaire d'ailleurs ? Alors justement, c'est celui qu'on vient d'indiquer, mais sur lequel on va s'arrêter peut-être un peu plus longtemps. À savoir que ce qui est assez frappant, notamment d'ailleurs dans les cours, quand on a des échanges avec nos étudiants, je crois qu'on pourrait voir le dire, quand on lit les journaux ou quand on regarde les médias, il y a souvent une incompréhension sur d'ailleurs les alliances. Donc c'est doublement paralysant, si vous me permettez, parce que d'abord, on ne comprend pas les mécaniques et on a du mal à comprendre leurs évolutions. De ce point de vue-là, je trouve que les événements récents en Syrie avec la question qui se posait sur l'alliance avec Bachar al-Assad sont assez représentatifs, si vous me permettez, parce qu'on sait bien que sur les 12 ou les 15 derniers mois, il y a une question qui est venue de façon récurrente sur le fait de savoir s'il était opportun ou pas opportun, juste, pas juste moral ou pas moral, de faire une alliance avec Bachar al-Assad. Mais ça, je pense que c'est une question qui ne serait pas posée de façon similaire dans le passé, parce qu'en réalité, justement, c'est là où il y a un contresens majeur. Ce n'est pas la communauté de systèmes politiques, de sensibilité ou d'idéologie, de proximité religieuse qui fait les alliances. Encore une fois, c'est les intérêts. Et ça me semble fondamental à souligner, parce que parfois, chez nos étudiants comme dans les observateurs, finalement, on en finit par placer les États à un niveau de moralité et d'exception qui fait qu'ils seraient uniquement mûs de façon objective par une adéquation avec des principes. Alors qu'en réalité, j'insiste, un peu comme dans la société ville, ils sont mûs par des intérêts particuliers. Si vous me permettez, je crois que c'est le moment opportun d'évoquer certainement le traité qui est le plus illustratif de ce point de vue-là, à savoir le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Alors je vais rappeler rapidement les faits. On a affaire à l'Allemagne nazie et à l'Union soviétique communiste, Adolf Hitler et à Joseph Staline, qui sont des ennemis déclarés, qui s'affrontent par médias interposés et dont on pense que tout va les porter naturellement à une guerre, qui de fait viendra par la suite. Mais alors que tout le monde s'attend à un conflit, la surprise est générale, c'est difficile à rappeler maintenant, dans les médias et dans l'opinion publique, quand on apprend que le 23 août 1939, on a l'Allemagne nazie d'une part et l'Union soviétique qui ont signé un traité d'alliance dans lequel d'ailleurs les mots sont assez lyriques et dithyrambiques et se promettant une amitié éternelle. C'est assez intéressant à souligner parce qu'en réalité, il n'y a pas du tout de communauté d'idéologie. On a affaire à deux adversaires qui viendront d'ailleurs à s'affronter aux guerres mondiales. Mais il y a un double intérêt. D'une part, c'est occuper la Pologne et se la séparer en deux. Donc c'est vraiment la quintessence du scélisme et du machiavélisme. Et d'autre part, gagner du temps pour être plus près pour s'affronter par la suite. Donc quand on a la photo de Molotov et de Ribbentrop qui se serrent la main d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est dû au fait que nous on la voit avec du recul dans le temps, mais on a quand même l'impression que ça sointe l'hypocrisie et les arrières-pensées. Si vous me permettez, pour compléter cet exemple, il ne faudra jamais oublier la phrase de Churchill qui, apprenant que les Allemands, alors justement, le 22 juin 1941 déclenchent l'opération Barbarossa et rentrent en Union soviétique. Churchill, dont il faut rappeler qu'il était farouchement anticommuniste, n'hésitera pas à dire dans la semaine qui a suivi l'entrée de la guerre de l'Allemagne contre la Russie, je vais me rapprocher de Staline, enfin en tout cas c'était les propos, où je vais faire cette stratégie. Ce qui surprenait en son entourage, il avait dit par boutade à peu près, si l'Allemagne envahissait l'enfer, je trouverais au moins des circonstances atténuantes ou des qualités odiables. Ce qui prouve vraiment là, dans ces faits, que les alliances et les traités qui les suivent sont basés sur des questions d'intérêt et pas de principe. Si on vous suit, le pacte germano-soviétique ne serait donc pas un cas isolé, mais bien au contraire, l'exemple le plus marquant de cette logique qui génère les alliances, cette logique qui résiderait dans la communauté d'intérêt. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette communauté d'intérêt ? Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la question que vous posez là est essentielle parce qu'on pourrait nous rétorquer qu'on a pris effectivement un cas caricatural et qui ne s'appliquerait pas par la suite. Or, si on se penche sur l'histoire ou dans le temps, on va remarquer qu'on a au moins trois, quatre ou cinq exemples qui vont pouvoir nous venir à l'esprit et qu'on va pouvoir citer pour les étudiants. Si on en prend un cas un peu plus ancien, il faut rappeler que le royaume de France au début du XVIe siècle sous François Ier est le premier royaume qui a mis en place un ambassadeur dans l'Empire ottoman. Or, ce geste n'est pas neutre parce que l'Empire ottoman est en pleine expansion territoriale et politique à l'époque. Et d'ailleurs, la monarchie autrichienne ou vienne se propose ou se présente comme, on va dire, une sorte de glacis ou de protecteur ou de barrière ou de vigilance pour la totalité des monarchies chrétiennes. Donc, normalement, par solidarité de religion et même géopolitique ou géographique, François Ier aurait dû se rapprocher des Habsbourg alors qu'en réalité, on voit bien que, comme il est en guerre avec eux, il cherche plutôt à les insérer dans un encerclement avec l'Empire ottoman. Ça, c'est un premier cas. On a un deuxième cas qui, à mon sens, est plus intéressant, d'abord parce qu'il est beaucoup plus proche que nous, même si, paradoxalement, il est moins bien connu, et puis qui va nous permettre de développer un peu cette théorie. C'est, finalement, le rapprochement entre la Chine communiste et les États-Unis, alors qu'il sera finalisé en 1972, on va y revenir, mais dans le milieu des années 60. Parce que, là aussi, remettons le champ dans leur contexte, on est en pleine guerre froide, la Chine est communiste, l'Union soviétique est communiste et donc, spontanément, c'est ce qui sera le cas au départ, on s'attend à une alliance entre ces deux États. Or, au fur et à mesure, il va y avoir des divergences qui vont se mettre en place et qui vont amener les Chinois et les Américains à se rapprocher. Alors, c'est assez amusant à rappeler, d'ailleurs, parce que nos étudiants pourront peut-être le voir dans un film qui est très connu, qui est Forrest Gump, on a une scène qui rappelle ce rapprochement puisqu'on appelait ça la diplomatie ping-pong. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que la République populaire de Chine n'était pas encore reconnue par l'ONU, donc on ne pouvait pas encore avoir d'échanges diplomatiques. Et c'est par l'entremise d'une équipe de ping-pong américaine en 1971 qu'il y a des premiers contacts qui ont été mis en place et que, d'ailleurs, le président américain Nixon, lui aussi farouchement anticommuniste pourtant, n'hésitera pas à se rendre à Pékin en 1972 à la surprise de toutes et de tous. Et là où c'est intéressant, me semble-t-il, sur cet exemple, c'est que si les observateurs avaient été un peu plus attentifs, ce n'est pas facile quand on est contemporain des événements, mais il y avait quand même un certain nombre de signes précurseurs. D'abord, Mao Tse-tung, en 1963 déjà, dans l'été 1963, avait eu des positions assez étonnantes face à des militants d'extrême-gauche japonais parce qu'il avait quand même développé longuement le fait que les soviétiques occupaient des territoires, de son point de vue, qu'ils maîtrisaient de façon indue, non seulement en Europe, mais aussi en Asie du Sud-Est, que d'ailleurs certains de ces territoires appartenaient à la Chine et qu'il y a bien un moment ou un autre, il faudrait régler cette question. D'ailleurs, il avait formulé ça de façon un peu crue en disant nous n'avons pas encore présenté la note à la Russie. C'était quand même très, très surprenant en 1963, c'est-à-dire à peine dix ans après l'avènement pratiquement du communisme en Chine. Et d'ailleurs, il y avait un autre événement, là encore beaucoup plus concret, qui s'inscrivait dans cette continuité, c'est qu'il y a carrément un affrontement militaire entre la Chine, il y a très peu de gens qui le connaissent, entre la Chine et l'Union soviétique en 69, sur le fleuve Oussouris. Alors pour repositionner pour nos étudiants, ça c'est aux confins du sud-est asiatique entre la Sibérie orientale et la Chine. Et on a eu clairement plus d'un millier de victimes, principalement chinoises, parce qu'en gros, les soviétiques et les chinois se disputaient une île, ce qui était quand même complètement paradoxal dans le cadre, faut-il le rappeler encore, de la guerre froide. Ce qui nous amène d'ailleurs sur un dernier point, c'est que les soviétiques avaient beau avoir les chinois comme alliés, ils ont toujours refusé de leur transmettre les technologies nucléaires. Donc on voit bien que dans cette alliance, il y avait plus la volonté que de maintenir une sorte de tutelle ou d'emprise, qu'en réalité, que d'être dans un partenariat basé sur des principes politiques. Si on se rapproche encore de notre actualité, je crois que ce qu'on pourrait rappeler, c'est aussi l'alliance un peu, alors là, totalement paradoxale, hétérogène, inattendue, entre à la fois Israël, un certain nombre de pays arabes, dont principalement l'Égypte, les États-Unis, le Pakistan, pour essayer justement de contrer l'Union soviétique en Afghanistan à partir de décembre 79 et que six ans avant, il y a eu un conflit, c'est la guerre du Kipour, entre l'Égypte et Israël et que d'ailleurs, conflit dans lequel l'Israël avait failli disparaître. Donc avoir un tel assemblage cosmopolite, si vous me permettez, ça prouve bien que là, on était tous d'accord parce qu'on avait tous intérêt à lutter contre les soviétiques, soit pour des questions de religion, soit pour des questions d'idéologie, soit pour des questions géopolitiques, mais qu'en réalité, il n'y avait aucune communauté d'esprits ou de principes. Et puis, plus près de nous, il faut quand même rappeler que les États-Unis et l'Iran se sont opposés depuis l'avènement de Khomeini en janvier 79 et que là, avec l'avènement de la situation en Daesh, en Syrie et en Irak, les États-Unis, pour des raisons qui leur sont propres, et l'Iran, parce qu'ils sont sylites, finalement, se sont amenés à se rapprocher. Donc là, on voit bien, on pourrait multiplier les exemples, mais qu'on a cinq exemples concrets qui ne font que confirmer ce qu'on a découvert avec le pacte d'Iran no-soviétique, à savoir les traités et les alliances sont basés, je crois qu'on ne le martèlera jamais assez fort, sur des questions d'intérêt commun, certainement pas sur des questions de principes. Mais si les intérêts viennent à se modifier, la communauté d'intérêts n'est plus. Elle est donc par nature instable et cela entraînerait une situation fragile. Alors ça, c'est une conséquence immédiate. C'est qu'à partir du moment où, justement, les alliances ne se feraient plus uniquement sur des questions de principes qu'on pourrait imaginer qui perdurent et qu'elles se font uniquement sur des questions d'intérêts, quand les intérêts viennent évoluer, non seulement on peut avoir des alliances qui se brisent, mais on peut même avoir des retournements d'alliances ou des renversements d'alliances. Alors là, c'est assez incroyable. Et on en a deux exemples principaux. Il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, l'Italie appartient à la triple alliance, qu'on appelle aussi la triplice, avec l'Autriche-Hongrie et avec l'Allemagne, et que la triple alliance est un bloc qui a été mis en place et que face à lui, on a la triple entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Donc dans cette configuration, en cas de guerre, on aurait dû retrouver l'Italie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne alliées face à la Russie, l'Angleterre et la France. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les Italiens, au fur et à mesure, au début du XXe siècle, nourrissent des ambitions sur le sud de ce qu'est l'Autriche-Hongrie actuelle, et qui sera l'Autriche-Hongrie de 1914 et ce qui est le nord de l'Italie actuelle. Et donc, on voit bien que pour des questions d'ambition territoriale, basées sur les langues et puis sur l'histoire, finalement, au fur et à mesure, les Italiens vont être très, très hésitants sur le fait d'honorer leurs traités. Et d'ailleurs, de fait, ils vont rentrer en guerre en 1915 contre l'Autriche-Hongrie, avec lesquels ils sont pourtant en alliance au sein de ces triples ententes. Donc là, il y a un renversement total. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça prouve bien quand même que c'est profondément ancré, c'est que ça ne va pas tellement surprendre les services austro-hongrois qui, par l'intermédiaire de leurs services secrets, finalement, s'attendent à cette trahison, à cette duprie. Et d'ailleurs, il y a un livre de Max Schiavon qui est très intéressant. C'est l'Autriche-Hongrie dans la Première Guerre mondiale, la chute d'un empire. Et on verra que finalement, dans les plans, les préparatifs de guerre austro-hongrois, il est déjà totalement intégré le fait que l'Italie est peu fiable. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que deux décennies plus tard, dans le même état d'esprit, et on retrouve l'Italie là comme agent majeur ou acteur majeur, on va se retrouver dans une évolution similaire. Et ça, je pense que c'est un exemple qui est très intéressant à soumettre à nos étudiants parce que c'est une question qui est très peu connue. Tout le monde imagine spontanément que l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, deux concerts, ont été des alliés parce qu'évidemment, le fascisme et le nazisme, de par leur logique idéologique, les amenaient à être très proches. Or, en réalité, ce qu'on sait peu, c'est que Mussolini a été très, très hésitant et très méfiant envers l'Allemagne nazie quand Hitler est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933. Et là, on en a un exemple clair qui, encore une fois, je le souviens, est peu connu. C'est que quand il va y avoir l'assassinat du chancelier Dolfus en Autriche en 1934, les démocraties britanniques et françaises sont un peu hésitantes sur ce qu'il convient de faire. Parce qu'il faut rappeler quand même que le chancelier Dolfus est assassiné par un parti nazi autrichien et qu'on voit bien que déjà l'Allemagne a des vérités de faire l'anschluss. Et il n'y a qu'un seul pays qui va s'opposer à cet aspect. En réalité, c'est Mussolini qui fera un discours, d'ailleurs, en disant nous n'accepterons pas que l'indépendance de l'Autriche soit remise en cause. Et pour montrer qu'il est déterminé, il va conjuguer ses gestes avec les faits. C'est-à-dire qu'il va masser des troupes italiennes au col du Brenner. Et de fait, c'est assez incroyable, c'est l'Italie fasciste qui va sauver l'indépendance de la démocratie autrichienne face à l'expansionnisme allemand. Pourquoi ça ? Là, je m'arrête un instant parce que ça me paraît à expliquer. Parce qu'au-delà de la communauté d'idéologie, ce qui se passe, c'est que les Italiens sont naturellement inquiets pour des questions de géopolitique sur le fait que les Allemands ont l'air de s'étendre sur les pays danubiens, ont l'air de vouloir ré-étendre une influence germanique sur le nord de l'Italie. Et donc, plus que les logiques idéologiques, c'est bien des logiques de géopolitique qui s'imposent. Alors par contre, c'est vrai que là, on va être aussi dans un bouleversement parce qu'on a la guerre d'Ethiopie en 1935 d'une part et puis surtout, on a l'annoncement de la guerre d'Espagne en juillet 1936. Et donc là, à partir de ce moment-là, comme l'Allemagne et l'Italie se retrouvent systématiquement dans le même camp, il va y avoir un rapprochement qui va finir, comme on va l'évoquer par la suite, par se mettre en place sur des traités en 1939. Mais là, on voit bien aussi qu'on revient, qu'on a nos deux logiques. D'abord, c'est bien, non pas des principes idéologiques, mais des principes d'intérêt qui mettent en place les alliances. Et puis surtout, quand ces intérêts changent, les alliances viennent à se modifier. Cette instabilité des alliances, ces renversements d'alliances rendent les situations difficilement lisibles. Peut-on discerner si la mise en place de ces alliances contribue plutôt à la stabilité de la paix ou plutôt à l'accélération des conflits ? Absolument. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, tous les observateurs pourraient, pour répondre dans un premier temps à votre question, faire remarquer qu'on peut prendre des exemples, alors là, pour le coup, où les systèmes de traités et d'alliances permettraient soit d'apporter un équilibre, soit d'amener un enchaînement qui amène à la guerre. Et là, on va voir qu'on va pouvoir prendre des exemples pour illustrer l'un ou pour illustrer l'autre. Normalement, quand on a un système d'alliances qui s'équilibre aussi, on devrait avoir une paix qui est pérennisée et une situation qui est favorable. Alors là, il y a deux exemples qui sont à cheval sur le 19e siècle et le 20e siècle, enfin, qui ont apporté la paix. On a d'abord la suite du congrès de Vienne en 1815. Donc le congrès de Vienne qui fait suite à toutes les guerres napoléennes globalement du consulat à l'Empire de 1800 à 1815. Après que le retour de Napoléon ait été arrêté en 1815, on a tous les pays européens qui redessinent les cartes. Et c'est Méternich qui met ça en place au congrès de Vienne en 1815. Et globalement, on va avoir un équilibre important en Europe. Alors il y a deux ou trois guerres, mais qui sont plutôt périphériques. Il y a les soulèvements nationaux en 1848, mais ça apporte une certaine stabilité. Dans la continuité, on a le congrès de Berlin en 1878, où on redessine un petit peu les cartes, mais on cherche à avoir une stabilité. Donc on aurait dû avoir une stabilité, d'autant plus qu'il y a un point qui me paraît important à souligner. Les alliances qui sont finalement finalisées dans les traités sont souvent purement à vocation défensive. Enfin, on a très rarement deux pays qui se disent, on s'allie et on va désigner un adversaire. On va l'attaquer d'abord parce qu'il n'y a pas de raison d'alerter l'adversaire. Et puis surtout parce qu'on voit bien que l'enchaînement mécanique d'un pays qui rentrerait en guerre et qui entraînerait tous les autres derrière est assez compliqué. Alors il y a un cas, une exception, c'est le pacte d'acier signé entre les Allemands et les Italiens en 1939. D'ailleurs, on peut rappeler que cette exception est faussement une exception parce que quand les Allemands vont déclencher la guerre le 1er septembre 1939 face à la Pologne, les Italiens vont trouver des excuses en disant que leur armée n'est pas prête et donc ils ne vont pas suivre immédiatement le conflit, ils vont rentrer plus tard. Donc même ce cas-là est une fausse nuance. Donc on pourrait plutôt considérer que c'est effectivement un facteur de paix parce que de stabilisation. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a aussi le contre-exemple parce que la guerre de 1914 est souvent considérée comme ayant été déclenchée principalement par un enchaînement des alliances qui se faisant de façon automatique. On a amené tous les pays à déclencher la guerre. On évoquait justement la triple entente et la triple alliance. Et ce qu'on remarque, c'est que donc l'Autriche fait un ultimatum à la Serbie, que la Russie, protecteur de la Serbie, dit à l'Autriche que si jamais elle rentre en guerre, elle se retrouve en guerre avec la Russie. Et puis après, c'est le phénomène bien connu, un petit peu d'enchaînement mécanique, c'est-à-dire que l'Allemagne se met à menacer la Russie, la France se met à menacer l'Allemagne et donc il y a beaucoup d'observateurs qui considèrent que l'enchaînement de ces alliances a amené irrémédiablement la Première Guerre mondiale. Il suffira de lire un ouvrage, qui sont les causes de la Première Guerre mondiale, écrit par un auteur, M. Jacques Drose, qui explique clairement que là, il y a un effet mécanique. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a créé, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, qui était donc une chambre ou un parlement, alors c'était totalement novateur à l'époque, où justement, on voulait éviter que dans le secret des diplomaties et des services secrets se tissent des alliances. Donc on voulait que tout se fasse en plein jour. La phrase est assez connue de Brian, la guerre à la guerre, et que donc plus jamais ce système d'alliance n'entraîne des guerres, comme ça avait été le cas de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est assez, comment dire, interrogeant sur la mécanique, c'est qu'il y a quand même eu la Seconde Guerre mondiale, Magalha SDN. Donc de ce point de vue-là, ça n'a pas empêché qu'il y ait un conflit majeur, et que suite à cette guerre, on a retrouvé un système d'alliance qui s'est mis en place, avec la mise en place de la guerre froide, puisque les Américains, notamment, qui étaient parmi ceux qui avaient le plus stigmatisé le système des alliances avec Woodrow Wilson en 1919, se retrouvaient eux-mêmes à nouer ou lier des alliances partout, à savoir l'OTAN, qui est bien connue en 1949, qui existe toujours aujourd'hui, principalement à vocation traiter l'Atlantique Nord sur l'Europe. Il y a l'OTAS, qui a été signé en 1954 dans l'Asie du Sud-Est, qui relève de la même logique, même si c'est moins connu. Et puis face à ça, les Soviétiques ont mis en place le pacte de Varsovie en 1955. Donc on se retrouvait dans ce système d'alliance. Alors par contre, là, avec lequel on peut quand même considérer que, comme il y a une superpuissance qui avait une tutelle importante sur des États plus régionaux, paradoxalement, contrairement à 1914, on se retrouve dans un système où là, ça a plutôt ralenti les guerres ou les affrontements directs. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le système d'alliance, si on pousse un peu plus loin le raisonnement, souvent, les étudiants considèrent qu'il y aurait une superpuissance qui domine totalement l'alliance, et puis après, il n'y aurait que des États soumis. Mais en réalité, les enjeux sont un peu plus paradoxaux ou plus compliqués. Parce que les puissances locales ou nationales instrumentalisent aussi la guerre froide afin de mieux résoudre leurs propres conflits. Là, il y a un exemple majeur, c'est les quatre guerres israélo-arabes. Et parmi celles-ci, je pense que celle qui est la plus représentative, c'est la guerre des six jours qui a été déclenchée par Israël en 1967. Alors là aussi, pour nos étudiants, je remets un peu les choses en perspective. On a l'État d'Israël, à tort ou à raison, qui se considère comme particulièrement menacé en 1967, donc qui déclenche une guerre préventive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Et lors de cette guerre préventive, on a la totalité des armées arabes qui sont équipées par les Soviétiques, dont les forces blindées et l'aviation sont détruites en deux ou trois jours. Or, deux ou trois semaines après le conflit, les Soviétiques, qui ne veulent pas perdre des clients dans leur alliance, rééquipent immédiatement l'armée syrienne, jordanienne et égyptienne. Mais surtout, Léonard Brezhnev, qui dirige l'Union soviétique à l'époque, va intervenir auprès des Américains en disant, si vous n'arrêtez pas votre allié, nous, les Soviétiques, on va intervenir directement et on risque la guerre. Donc, on a un système d'alliance là, qui a été un peu vécu de façon différente à celui de 14-18, mais surtout dans lequel on a des pays qui peuvent interagir et ça, me semble-t-il, c'était important à rappeler. C'est donc sur cette question que je vous propose d'achever cette séance. Fabrice, merci. Merci à vous.